de 200 mètres, elles étaient au pied de l'église il y a quelques instants, l'église que l'on aperçoit bien ici, mais dans quelques instants elles seront ici, 4 concurrentes on le disait pour un titre de championne de France Julie Bégaud peut-être pour le doubler comme deux, bien cyclistes l'ont fait auparavant dans cette épreuve minime cadette avec Juliette Vande de Kerkhoff et donc Pauline Ferrand-Prévost mais il y a également un doublé peut-être historique pour la championne de France de cyclocratie et dans quelques instants voilà les concurrentes qui sont dans les derniers mètres et à 25 mètres et bien c'est un doublé historique avec Celia et qui vient après son titre de championne de France de cyclocratie en février devenir championne de France sur route de cette catégorie minime cadette Celia Géry est donc double championne de France la même année, on parlait d'un doublé peut-être pour Julie Bégaud avec le doublé comme Pauline Ferrand-Prévost mais Pauline Ferrand-Prévost elle brille également sous tous les terrains c'est le cas également de Celia Géry, elle le prouve en devenant bien championne de France c'est le doublé pour le comité Auvergne-Ronal puisque Julie Bégaud prend la médaille de bronze et donc Tissiario la concurrente bretonne médaille de bronze et c'est forcément on imagine la déception pour Mélanie Dupin, on le disait, elles étaient quatre pour trois places sur le podium protocolaire, en tout cas elles auront fait une course magnifique et la suprématie du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui réalise le doublé après le titre de championne de France chez les cadets également ce matin on le rappelle, en tout cas la championne de France s'appelle Celia Géry elle a déjà été titrée en cyclocross il y a quelques mois de cela, au mois de février dernier elle va avoir la joie et l'honneur d'entendre pour elle l'hymne national à deux reprises la même année c'est vous rendre compte quand même, c'est quelque chose de suffisamment exceptionnel pour être soulignée plusieurs fois donc double championne de France cyclocross et de la course en ligne dans cette jeune catégorie des minimes cadets dans quelques instants bien sûr on accueillera le peloton avant de nous orienter du côté de la cérémonie protocolaire et on le disait, le peloton qui aura joué battu depuis déjà bon nombre de kilomètres en plus d'une minute et 45 secondes que Celia Géry a franchi la ligne donc en qualité de championne de France minime cadet elles auront le temps de se préparer mais on voit bien les mains qui s'agitent au niveau des panneaux publicitaires le peloton qui va faire son apparition après un petit peu plus de deux minutes et c'est encore une concurrente d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vient, on rappelle que Celia Géry est donc championne de France devant Julie Bégaud et donc devant Dissia Rio, Mélanie Dupin est quatrième on va pouvoir vous donner la suite du classement également avec donc la cinquième place pour Léane Destrieux du comité Auvergne-Rhône-Alpes Hélène Roussel qui a été médaillée d'argent l'an passé à Grès et sixième pour le comité du comité de Normandie la championne de France de VTT, Lise Cleis pour le comité de Normandie et septième, Clara Lamarche pour les Hauts-de-France et huitième, Maëva Plagnol du Sud-Afrique